Aujourd'hui, aucun humain, aucun scientifique, aucun physicien ne sait ce qu'est l'énergie. Personne n'a de définition de l'énergie en tant que nature, en tant qu'entité physique. Personne ne sait ce que c'est que l'énergie. En revanche, ce qui est parfaitement connu, c'est ce qu'elle fait. L'énergie, c'est la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail, un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. Ça, c'est la définition standard. On peut dire aussi que l'énergie génère des flux physiques. En résumé, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie, ça sert à, plutôt, ça modifie les états, ça change les choses. C'est ça la définition de l'énergie. S'il y a un mouvement, si quelque chose a changé, c'est toujours, parce qu'il y a eu convocation, dissipation, consommation d'énergie, on va décliner le vocabulaire. Par exemple, si vous accélérez une voiture, évidemment, il y a consommation d'énergie. Mais si vous ralentissez la voiture aussi, parce que la vitesse de la voiture change, c'est un changement, donc il y a consommation d'énergie, dissipation d'énergie. Une transformation chimique, puisqu'il y a transformation, assemblage de molécules, par exemple, ça consomme de l'énergie. Faire des médicaments, fabriquer de la peinture, tout ça consomme de l'énergie pour changer l'état des molécules, les faire se rencontrer, les assembler, donner de nouvelles propriétés aux choses. La vidéo que vous regardez en ce moment est alimentée en électricité par des électrons, évidemment, qui circulent dans des câbles, dans du cuivre, par exemple. Et puis, entre l'écran et vous, des photons circulent. Et bien, les photons et les électrons ont été animés par une dépense énergétique au départ. Il y a là aussi changement, modification des choses, donc de l'énergie est convoquée. Le fonctionnement de notre corps, notre biologie, notre métabolisme dépend évidemment de l'énergie. Tout ce qu'il se passe à l'intérieur de nos cellules, les assemblages de molécules, la communication entre les cellules, tout ça, ce sont des changements d'état. Et ça nécessite de l'énergie. Fabriquer une guitare et jouer de la guitare implique de l'énergie. Alors, fabriquer une guitare, évidemment, puisqu'il faut assembler des éléments qui sont dispersés, du métal et du bois, par exemple. Mais jouer de la guitare aussi implique de l'énergie, ne serait-ce que pour, évidemment, bouger les doigts, mais aussi parce que la vibration des guitares anime les molécules de l'air, fait circuler le son. Et ça, c'est un changement d'état des choses. Il y a besoin d'énergie pour cela. Penser. Penser aussi implique de l'énergie, puisque nos cellules cérébrales, nos neurones, sont en mouvement intérieur. Les choses changent à l'intérieur, elles communiquent entre elles. Et ce simple changement implique de l'énergie. En bref, en résumé, si quelque chose a changé autour de vous, quoi que ce soit, c'est grâce à l'énergie. Une propriété fondamentale de l'énergie, c'est qu'elle se conserve. Mais il faut bien comprendre l'implication de ce que veut dire conservation de l'énergie. Je vais reprendre l'exemple le plus connu pour illustrer la conservation de l'énergie. Les montagnes russes, bien sûr, c'est un chariot, un véhicule qui est placé à une certaine hauteur, qui va ensuite circuler dans le circuit à l'intérieur de cette montagne russe. L'énergie potentielle de pesanteur caractérise ce qui va animer le chariot au départ, le véhicule au départ de la montagne russe. Cette énergie potentielle de pesanteur, donc le fait que le chariot se dirige vers le bas, tombe, transforme en fait l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique, en mouvement. Première chose à retenir, le point de départ du chariot ne pourra jamais être réatteint. L'altitude du point de départ ne pourra jamais être retrouvée, même s'il y a conservation d'énergie, bien sûr. Il y a des frottements, c'est-à-dire que l'énergie cinétique va aussi passer, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique vont aussi être dissipées, allons-nous dire, dans les contacts que le chariot a avec son environnement. Alors bien sûr, il y a les frottements de l'air dans la descente. Il y a évidemment les frottements des roues sur les rails. Et puis, dans les virages, l'énergie cinétique va également appuyer contre les éléments et de l'énergie va être perdue. Alors, même s'il y a conservation de l'énergie, des frottements font que si on place le chariot au départ et qu'on essaye de le faire remonter au même point, à la même altitude qu'il est parti, ça n'est strictement pas possible. Dans un système idéal, dans lequel il n'y aurait absolument aucun frottement, le chariot pourrait retrouver son altitude initiale, mais c'est un système idéal qui n'existe pas. On ne peut pas créer ce type de système-là, même dans l'univers, ça n'existe pas. Autre chose à comprendre absolument, c'est qu'il est strictement impossible, dans ce système fermé que constitue la montagne russe, que le chariot monte plus haut que son altitude initiale, puisque si l'énergie se conserve, évidemment, il est impossible qu'elle apparaisse ex nihilo, de zéro à partir de rien. Donc le chariot est condamné à ne jamais retrouver son point d'altitude le plus haut, et puis, à cause des frottements, à perdre de l'énergie, et finalement, il va s'arrêter. C'est l'expérience que nous en avons tous, et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que même s'il y a conservation de l'énergie, elle finit toujours par se dégrader. C'est-à-dire que ce qui est au départ de l'énergie potentielle très puissante, au départ de la montagne russe, finit par se perdre dans l'environnement, l'énergie est conservée, c'est-à-dire que si on pouvait récupérer toute l'énergie perdue en chaleur dans les roues et dans la montagne russe, ou si on pouvait récupérer l'énergie perdue dans les mouvements de l'air autour du chariot, si on pouvait calculer toute l'énergie qui a été transformée dans tous ces contacts-là, on retrouverait l'énergie potentielle de gravitation au départ. Mais bien sûr, si l'énergie au total s'est conservée, elle s'est considérablement dégradée, et au final, le chariot finit par s'arrêter. Voilà, c'est un point absolument fondamental à comprendre, c'est-à-dire qu'à chaque transformation, à chaque fois que l'énergie est utilisée, ou provoque, ou génère un mouvement, un changement d'état des choses, l'énergie se dégrade qualitativement. Et ça, c'est un point fondamental et crucial pour comprendre notre problématique aujourd'hui, écologique contemporaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que si l'énergie est nécessaire, indispensable, et si l'énergie est la seule chose qui peut générer des transformations, il faut se rappeler qu'à chaque transformation, elle perd de sa capacité à transformer. Donc, l'énergie est nécessaire pour changer les choses. À chaque fois que l'énergie change les choses, la potentialité que les choses changent se réduit. Un déplacement en voiture, en vélo, un déplacement quelconque, à l'issue de ce déplacement, vous ne pourrez jamais récupérer l'énergie qui aura été dissipée dans l'air, sur la route, dans les engrenages sous forme de chaleur. Vous ne pourrez jamais la récupérer, et en faire le même déplacement que vous aurez fait en voiture ou en vélo. La vidéo que vous regardez, par exemple, dégrade de l'énergie constamment, une énergie qui deviendra pour vous, pour moi, pour nous, irrécupérable. Elle est dégradée, elle n'est plus utilisable pour refaire la même chose. Il y a un mot pour qualifier cette dégradation de l'énergie, c'est l'exergie. Alors, l'exergie caractérise la qualité énergétique d'une source d'énergie. L'exergie précise la capacité à générer de la transformation d'une énergie. Et, vous l'aurez compris, l'exergie, finalement, ne peut que se réduire avec le temps, ou en tout cas, à chaque transformation. À chaque fois que de l'énergie est convoquée pour faire quelque chose, une fois que cette chose est faite, l'exergie a baissé. Vous ne pouvez plus, à partir de l'énergie que vous avez utilisée, refaire la même chose. L'énergie est, entre guillemets, la capacité énergétique est perdue. C'est important à retenir parce que la quantité d'énergie, bien sûr, se conserve. C'est une définition fondamentale. L'énergie, dans un système fermé, se conserve. Elle est toujours là dans l'environnement. Vous vous souvenez du chariot. L'énergie a été dissipée dans les frottements et dans l'air. Mais la quantité totale est toujours là. En revanche, la capacité de cette énergie à générer de la transformation se dégrade. Et nous pouvons très bien avoir, par exemple, deux quantités d'énergie. Par exemple, un mégajoule à 1000 degrés. C'est un mégajoule qui est, en termes de quantitatif, exactement la même chose qu'un mégajoule d'énergie à 20 degrés. On a, d'un côté, un mégajoule à 1000 degrés et, de l'autre côté, un mégajoule à 20 degrés. C'est exactement la même quantité. Pour autant, la capacité exergétique, la capacité de ce mégajoule à générer de la transformation, est très différente dans un cas ou dans l'autre. Une capacité exergétique d'un mégajoule à 1000 degrés n'est pas la même que la capacité exergétique d'un mégajoule à 20 degrés. Une même quantité d'énergie ne peut pas produire les mêmes effets sur le monde en fonction de son état de dégradation. La quantité d'énergie ne suffit donc pas à estimer des possibles dans le monde. Dans l'univers, la quantité de transformation possible est liée à la quantité d'énergie disponible, bien sûr. Et sur Terre, la quantité de transformation possible est liée à la quantité d'énergie disponible. La quantité implique les possibles. Mais bien sûr, une fois que ces possibles sont réalisés, les possibles se réduisent. Une fois qu'on a consommé la capacité exergétique de l'énergie, même si quantitativement elle est toujours présente dans l'environnement, la possibilité de transformer le monde se réduit. Sur la Terre, la quantité d'énergie qui, par exemple, régit la tectonique des plaques, le mouvement des continents, qui fait vivre les animaux, qui fait vivre les végétaux, est en quantité finie si on considère le système solaire. Le système solaire alimente, par l'énergie solaire, la Terre, l'énergie cinétique de la Terre, la gravitation, alimentent tous ces mouvements, la tectonique des plaques, fait vivre les animaux, fait pousser les végétaux, etc. Pour nous, la quantité d'énergie disponible sur Terre nous permet aussi de transformer des ressources minérales en voiture, en avion, permet aussi une agriculture largement alimentée en énergie, etc. L'énergie nous permet aussi de fabriquer des ordinateurs, des médicaments. Mais tout ça, comme on l'a dit, dépend de la quantité d'énergie disponible. Et nous voyons que nous avons deux potentiels de transformation très différents. Nous avons vu que le vivant dépendait bien sûr du flux d'énergie solaire, essentiellement par la photosynthèse. Mais en ce qui concerne nos transformations qui nous intéressent plus dans la société thermo-industrielle dans laquelle nous vivons, fabriquer des avions, par exemple, avoir une agriculture performante, très mécanisée, etc. Eh bien, ça convoque une source d'énergie différente de celle qui provient du flux solaire ou de la gravitation sans trop développer. Et pour l'essentiel, dans nos sociétés thermo-industrielles, ce qui nous permet de transformer le monde, les ressources minérales, ce sont les ressources en hydrocarbures. Et si le flux solaire est très stable ou relativement stable, et si le Soleil a encore plusieurs milliards d'années d'existence devant lui, c'est-à-dire que la Terre pourra être alimentée en flux énergétique solaire pendant encore assez longtemps, le flux d'hydrocarbures ou la quantité d'énergie disponible pour nous pour faire des transformations qui sont différentes de celles qui dépendent du flux solaire, Cette quantité d'énergie-là, elle est limitée, parce que les hydrocarbures, notamment et en particulier, sont en quantité limitée, que la quantité énergétique qu'ils nous procurent est limitée, et nous avons vu qu'à chaque fois que nous allons utiliser ce flux d'énergie provenant des hydrocarbures, nous allons le dégrader, et il ne sera plus jamais réutilisable au même niveau qu'il aura été au départ. Donc, une usine, une forêt ou un champ cultivé dégradent de l'énergie de la même façon, mais dans les deux cas, le fonctionnement de ces systèmes-là, une usine, un champ, ne peuvent être maintenus, les transformations qui sont dans ces systèmes-là, ne peuvent être maintenues que s'il y a un flux d'énergie extérieure qui vient compenser la dégradation systématique et inévitable, incontournable de l'énergie lors de ces transformations. S'il n'y a plus de soleil, et c'est le cas lorsqu'il y a par exemple un volcanisme important qui vient cacher l'énergie solaire, et bien les forêts en pâtissent, les champs en pâtissent, et la végétation sur Terre en pâtie, les animaux en pâtissent directement ou indirectement. Si nous manquons de pétrole ou d'électricité, puisque l'électricité est aussi une ressource énergétique singulière, qui est propre à notre société thermo-industrielle, et bien les usines, tout ce qui nous permet de transformer le réel, ne sera plus possible. Il faut absolument que le flux reste constant pour pouvoir compenser en permanence la dégradation inévitable de l'énergie. En résumé, tout ce que nous sommes est absolument conditionné par le flux d'énergie qui nous traverse, ou qui traverse nos sociétés. Sans ce flux-là, il n'y a que dégradation du potentiel d'existence. Pour reprendre l'expression, la citation de Lavoisier, et en l'associant à la notion d'exergie, nous pourrions dire qu'à moins qu'un flux énergétique traverse un système, dans un système, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se dégrade. Alors, il n'y a pas de mystère avec ce que fait l'énergie. J'ai utilisé là la définition standard de l'énergie, celle que vous retrouverez partout dans les cours de physique, celles que les physiciens adoptent, absolument. Ce que j'ai énoncé, par ailleurs, se vérifie assez facilement. Votre téléphone dépend d'une batterie. Lorsque vous utilisez votre téléphone, il y a quantité de transformation, d'échange d'électrons, de transformation d'énergie en mouvement, en lumière, pour que vous puissiez voir votre écran, notamment. Toutes ces transformations-là dégradent la capacité de la batterie et à rendre possible le fonctionnement de votre téléphone. Si vous ne rechargez pas votre batterie, c'est-à-dire s'il n'y a pas de flux extérieur qui vient compenser la dégradation, votre téléphone ne marche plus. Si vous arrêtez de nourrir votre chat ou votre animal de compagnie, ces transformations biologiques, la vie de ces cellules s'arrêtera de façon inévitable. Le chat a besoin de se nourrir, votre animal de compagnie. Tous les animaux ont besoin de se nourrir, c'est-à-dire d'obtenir un flux énergétique, d'obtenir de l'énergie depuis l'extérieur de leur système, pour exister sans quoi ? Il meurt. De la même façon, si vous avez une plante, un végétal quelconque près de vous, vous pouvez le mettre dans une cave sans lumière. Étant donné que cette plante dépend de la photosynthèse, si vous enlevez, si vous supprimez le flux énergétique qui alimente cette plante, elle mourra indubitablement. Ce que j'ai énoncé peut être vérifié assez facilement. Les physiciens ont vérifié ces choses-là de façon universelle. En tout cas, partout où cette vérification a été possible, elle a été vérifiée et, évidemment, les résultats ont concordé. L'énergie se dégrade à chaque transformation. La grande discipline qui étudie les transformations de l'énergie s'appelle la thermodynamique. C'est ce sur quoi nous allons appuyer également la suite des vidéos que je vais tourner pour essayer de comprendre les limites de notre adaptation, les limites de notre évolution. J'anticipe un point critique qui pourra arriver. Il est souvent répondu à la problématique énergétique de l'humanité, qu'étant donné que la Terre est exposée à un flux solaire très important et dans le temps très durable, il est répondu souvent que l'humanité n'a pas de problème énergétique puisque de l'énergie, il y en a à foison qui arrive évidemment du Soleil. Mais bien sûr, c'est une fausse réponse parce que c'est une mauvaise définition des systèmes. Si l'humanité bénéficie d'un flux solaire très important, sa capacité à exploiter ce flux solaire est, elle, fermée. C'est-à-dire que les minéraux disponibles, les métaux nécessaires, le sable nécessaire pour fabriquer les panneaux solaires par exemple, se trouvent en quantité limitée sur la Terre. Alors on ne peut pas dire que l'humanité ne s'expose pas à un problème énergétique sous le prétexte que la Terre est un système ouvert sur le Soleil parce qu'en fait, la capacité de l'humanité à exploiter l'énergie solaire constitue un système fermé sur les ressources qui permettent l'exploitation de l'énergie solaire. C'est un point très important pour estimer des possibles quant à l'exploitation de l'énergie solaire. Alors, en résumé de la notion d'énergie, on pourrait la définir très succinctement mais de façon, je pense, assez claire en disant que l'énergie, c'est ce qui permet. Nous garderons bien en tête que l'énergie utilisée ne peut que se dégrader, inévitablement, et que lorsqu'il n'y a plus de potentiel énergétique, tout s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada